Je m'appelle Victor Pougon, je vais vous parler de depuis 1958, c'est un site que j'ai créé l'année dernière. C'est un modèle statistique de l'élection présidentielle en France. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et aussi pourquoi c'est intéressant d'avoir un outil comme ça en open source. Et pour commencer, il faut vraiment vous raconter l'histoire du concept. Et l'histoire, en fait, elle commence en 2008, dans un aéroport à la Nouvelle-Orléans. On a un statisticien qui est coincé à l'aéroport, il s'appelle Nate Silver, et il attend son avion. Et c'est en plein pendant la campagne américaine qui oppose Barack Obama et John McCain pour la présidence des Etats-Unis. Et en fait, il lit les nouvelles, il lit la couverture dans les journaux sur cette élection, et il est frustré. Il est frustré par vraiment la pauvreté de l'analyse politique qu'il peut lire. Il trouve que c'est vraiment des analyses, on va dire, de comptoir. C'est des choses qui tiennent d'une intuition politique. Mais pour lui, en fait, la compagnie électorale, c'est un problème de statistiques, c'est un problème de données. C'est un problème de data science, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de sondages. Il y a un système électoral aux Etats-Unis qui est très complexe, avec plein d'États, un collège électorale et tout. Un système auquel personne ne comprend rien, pour être honnête. Et il y a une démographie bien particulière, une dynamique bien particulière, pour laquelle il y a plein d'indicateurs économiques, etc., qui ne sont pas forcément pris en compte dans les journaux. Donc ça le frustre. Donc il crée un site, il crée un blog, qui s'appelle FiveThirtyEight, et sur lequel il fait cette analyse, en fait, c'est son travail de journaliste, mais avec cette approche vraiment, on va dire, quantitative du journalisme politique. Donc il fait son blog, et il publie une carte, ce pour lequel il est le plus connu, c'est publier une carte, une prédiction de qui va remporter l'élection américaine avant l'élection, évidemment. Donc non seulement qui va remporter, la probabilité de victoire de chacun, et la carte de tous les Etats américains, en disant, voilà, dans chaque Etat, qui va remporter l'élection. Vous savez qu'il y a deux candidats aux Etats-Unis, et il gagne en fait une élection dans chaque Etat. Bref, il publie sa carte, l'élection en 2008 a lieu, et il se trouve qu'il avait correctement prédit 49 sur les 50 Etats américains pour l'élection de 2008. Donc ça fait un gros buzz. Nate Silver est un génie, c'est une espèce de sorcière qui va prédire l'avenir. Gros buzz sur Internet, il est embauché par le New York Times pour faire son blog sur le New York Times dans la catégorie politique. Il continue à mettre à jour ses modèles, ses articles, etc. Arrive la campagne de 2012 aux Etats-Unis, qui oppose Barack Obama à Mitt Romney. Pareil, il met à jour son modèle, il publie sa carte, et cette fois-ci, il prédit correctement 50 sur les 50 Etats américains de l'élection. Donc là, buzz énorme, c'est encore plus quelqu'un qui arrive à prédire l'avenir, c'est incroyable, etc. Il continue à mettre à jour ses modèles, il met à jour sa prédiction, il publie différentes analyses, etc. Arrive l'élection de 2016, qui oppose Donald Trump à Hillary Clinton, et il publie la carte suivante. Il publie la carte suivante, donc il annonce probabilité de victoire de Hillary Clinton, 70%, probabilité de victoire de Trump, à peu près 30%. Puis l'élection a lieu. L'élection, c'est Donald Trump qui remporte, comme vous le savez. Et là, pareil, énorme buzz sur Internet. Oh là là, les statistiques, ça ne marche plus. Les sondages, ça a toujours été une arnaque, de toute façon, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas une science, c'est de la charlatanerie. Ned Silver est un escroc, il nous a complètement arnaqué. Il n'a rien compris la politique actuelle, la montée du nationalisme est confirmée, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça, ce n'est pas forcément une bonne interprétation de ce qui s'est passé. Puisque là, ce qu'on estime, c'est la probabilité au sens statistique, mais d'un événement, déjà dans le futur, et qui va se produire qu'une seule fois. Donc là, on a un événement qui a une probabilité de 30% qui s'est produit. Mais il faut bien se rendre compte que les événements qui ont une probabilité de 30%, ils arrivent tout le temps. Si vous jetez un dé, vous avez une chance sur trois, à peu près, de faire un ou deux. Donc c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc là, la probabilité, en fait, ça ne représente pas la fréquence d'un événement, comme l'incertitude qu'on peut avoir au poker ou quelque chose qui est vraiment aléatoire. Là, ça représente, c'est une probabilité bayésienne, ça représente la croyance, la quantité d'informations sur l'incertitude d'un événement qui va se produire, mais qui est complètement déterministe. L'élection, il y a des gens qui votent, on compte les votes, et ça donne un gagnant. Bref, tout ça pour vous dire que l'interprétation des probabilités, c'est quelque chose de compliqué. Le cerveau humain, il ne sait pas faire. Mais c'est quand même intéressant. Alors là, on est aux Etats-Unis. En France, à quoi ça ressemble ? Alors ça, c'est un screenshot de l'article Wikipédia France, qui est le plus consulté dans toute la période, dans tous les mois qui précède l'élection présidentielle. C'est l'article qui s'appelle « Sondage sur l'élection présidentielle en France en 2017 ». Vous avez comme ça en brut, là c'est une partie de l'article, mais il est super long. Il y a d'ailleurs une guerre d'édition, parce qu'il y a plein de gens qui disent que ça n'a rien à faire sur une encyclopédie. Mais vous avez tous les sondages, qui sont là comme ça en brut. Vous avez tous les sondages ici, vous avez les sondages différentes hypothèses de candidats au premier tour, vous avez les sondages sur le deuxième tour, etc. Et en fait, regardez ce tableau comme ça en brut, les gens sont complètement accros, ils font F5 toute la journée là-dessus. Mais regarder les micro-variations des pourcentages, ce n'est pas une bonne chose. Parce que naturellement, un sondage, vous faites un échantillon aléatoire de la population, naturellement il y a des variations. Et donc essayer d'interpréter les micro-variations de 0,25% sur tel candidat du lundi au mardi, ça n'a pas de sens. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on veut un modèle statistique, qui modélise tout ça. La deuxième raison c'est qu'en France il y a deux tours, et là vous voyez les sondages sur un seul tour. En fait il y a aussi plein de sondages qui sont faits sur les différentes hypothèses des second tours, par exemple si candidat A rencontre candidat B, si candidat X rencontre candidat Z, etc. Et nous ce qu'on voudrait calculer, enfin ce qui serait intéressant, ce qui m'intéressait de faire ce modèle, c'est de calculer la probabilité totale de victoire à l'issue des deux tours. Donc c'est ce que fait le modèle, il fait deux choses. Il modélise l'incertitude, la variation naturelle, théorique et historique des sondages, et le fait qu'il y a deux tours, donc il y a un calcul de probabilité totale. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez en abscisse le temps, du 1er janvier au 7 mai, c'est l'élection de l'année dernière. Et en ordonnée vous avez, alors c'est un pourcentage mais c'est pas le score, c'est la probabilité de victoire. C'est le même pourcentage qu'on voyait sur le modèle américain tout à l'heure, Clinton versus Trump. Donc je pense que c'est un outil assez intéressant pour lire la campagne, beaucoup plus intéressant que micro-interpréter les sondages à chaque fois qu'ils sortent dans les journaux. Il faut savoir que la semaine qui précède l'élection, il y a quasiment un sondage par jour qui est commandé par les différents journaux. Donc ça fait beaucoup de données mais qui est en fait très bruité. Donc là on peut voir des trucs intéressants, donc évidemment le Penelope Gate, on peut voir le retrait de François Bayrou, on peut voir des choses comme ça. On peut voir aussi que par exemple Marine Le Pen, elle a jamais vraiment eu une vraie chance de gagner l'élection, même si elle était parfois en tête dans les sondages. C'est parce qu'en fait au deuxième tour elle avait aucune chance. Sauf contre Fillon un petit peu, elle avait quelques chances. Mais ça j'en reparlerai plus tard de ce second tour là. Alors ça c'est le code qui fait ça, il est open source, il est sur GitHub. C'est un code très low tech, c'est facile, c'est en Python et ça prend les données qui viennent de Wikipédia entre autres et ça produit un site HTML statique que j'uploade sur GitHub Pages. Mais finalement ce qui est plus intéressant c'est le dépôt qui contient tous les sondages. C'est un dépôt aussi open source sous licence Creative Commons qui contient tous les sondages de l'article Wikipédia mais dans un format lisible en Python. Et aussi d'autres sondages, parce que bon je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais l'article Wikipédia il a quelques problèmes. Et ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de base de données en France. ouverte comme ça sur les sondages. Donc moi je l'ai fait pour la présidentielle, c'est un petit travail de traitement de données, enfin d'entrée de données à la main. Mais je trouve que ce serait intéressant d'avoir un dépôt comme ça avec toutes les élections, présidentielles, législatives, ce que vous voulez, les élections de la cantine, tout ça. Parce qu'on pourrait faire une analyse vraiment quantitative, scientifique de la politique, plutôt que faire des analyses comme ça, un peu sorties du chapeau à chaque fois. Ok, juste un slide, il n'y en a qu'un seul, sur comment ça fonctionne. Alors ça c'est pour ceux qui font des maths. Donc en fait, imaginez que θ ça représente le vecteur qui représente le résultat d'une élection, donc d'un tour en l'occurrence, en nombre de votes exprimés. En fait un sondage, en théorie, le sondage c'est x. Si vous faites un sondage qui est parfaitement aléatoire, qui est un échantillonnage avec remise complètement aléatoire, ce qui n'est jamais le cas en pratique, mais c'est le modèle. En fait, il suit une loi multinomial qui dépend de θ et de n la taille de l'échantillon. Et on peut faire une inversion, comme ça, une inférence bayésienne. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est θ en fonction de x. Et donc on peut le faire avec une loi de Dirichlet, qui est l'a priori conjugué de la loi multinomiale. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est la troisième ligne, la troisième équation, c'est le calcul de probabilité totale à l'issue des deux tours. Donc si on regarde ensemble, P de T de A, c'est la probabilité totale de victoire du candidat A. En fait, c'est égal à la probabilité qu'il fasse plus de 50% au premier tour. Vous savez qu'on peut gagner au premier tour l'élection. Donc ça n'arrive jamais. Ce terme-là, il est toujours égal à zéro. Mais comme c'est dans la constitution, on le met dans l'équation. Et la deuxième partie, c'est pour tous les seconds tours possibles. Donc tous les candidats B qui peuvent rencontrer au second tour. C'est la probabilité que ce second tour ait lieu, déjà. C'est pas donné. Et ensuite, que si ce second tour a lieu, il remporte ce second tour. Voilà, on fait la somme sur tous les seconds tours possibles. Et ça nous donne la probabilité totale de victoire du candidat. Donc la courbe que j'ai montrée tout à l'heure. Il y a quelques améliorations possibles qu'on pourrait faire de ce modèle. Parce qu'il n'est pas parfait. Notamment, on pourrait avoir une loi multinomiale avec ce qu'on appelle les fat tails en statistique. C'est-à-dire les événements rares. Actuellement, la loi multinomiale, elle a des tails qui sont assez fines. Donc les événements très très rares, genre élection de, comment il s'appelle, Asselineau, c'est 0%. Mais c'est même pas 0,01, c'est vraiment 0. Donc ça, c'est pas forcément bien. Il faudrait représenter ce qu'on appelle les outliers, comme ça. Je sais pas comment faire, mais il faudrait le faire. Ensuite, il y a la corrélation de l'erreur des sondages entre les deux tours. Actuellement, le modèle fait l'hypothèse que le premier et les seconds tours sont des élections indépendantes. Ce qui est le cas. Ce sont des élections indépendantes. Mais les sondages, eux, sont les mêmes. C'est les mêmes méthodologies, c'est les mêmes instituts. Et du coup, ils peuvent faire une erreur qui est corrélée entre les deux tours. Et ça, je pense qu'il faudrait le prendre en compte. Même si c'est pas le cas sur le site actuellement. Et finalement, c'est un modèle d'abstention. Pareil, le modèle prend pas du tout en compte l'abstention. Il prend en compte que le résultat des sondages. Ça, je suis pas convaincu que ce soit important. Mais certains le disent. Et ça, en fait, ça dépend de si la distribution des préférences politiques des gens qui votent pas est différente de la préférence politique des gens qui votent. Et ça, il n'y a pas d'étude là-dessus. Tout le monde dit que oui, là, là, s'il y a une abstention. S'il y a une forte participation, c'est super parce que c'est super démocratique. Mais moi, j'ai vu aucune étude qui prouve que quand il y a plus de participation, en fait, le résultat est différent. Ok. Ça, c'est juste pour montrer le modèle à quoi ça ressemble une fois qu'il a tourné. En fait, ça, c'est la représentation de la distribution a posteriori des votes exprimés au premier tour en 2007. Donc concrètement, si vous regardez les petits traits noirs, horizontaux pour chaque candidat, ça représente, on va dire, le score moyen qu'il va faire, d'après le modèle, au premier tour. Si on prend un exemple, par exemple, on va prendre Benoît Hamon, par exemple, qui est en rose, là, au milieu. Le modèle estime qu'il va faire un peu moins de 8%. Voilà. C'est l'estimation du modèle à la veille de l'élection, donc à la veille du premier tour. Et en rouge, j'ai rajouté le vrai résultat, le score officiel publié par le ministère de l'Intérieur, puisque l'élection a eu lieu en 2007. Et donc, on voit que le modèle s'est trompé, puisque, en fait, Benoît Hamon a fait un peu plus de 6%. Donc le modèle s'est trompé d'à peu près 1,5% sur ce candidat. Mais il s'est trompé raisonnablement. C'est-à-dire qu'il s'est trompé dans l'incertitude qu'il modélisait. Donc ça, c'est une façon d'évaluer la performance du modèle, plutôt que de dire, est-ce que c'est bien Macron qui a été élu ou pas, parce que ça, c'est vraiment binaire, et comme on l'a vu dans le premier slide, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Là, on voit que l'incertitude était relativement bien représentée sur tous les candidats. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est surtout parce que les sondages ont été très très bons en 2017. Vraiment excellent. Je sais pas comment ils font. Mais voilà. On peut estimer d'autres événements au sens statistique. Par exemple, on peut estimer la probabilité de chaque second tour, dont on a besoin pour le calcul de probabilité totale. On peut estimer des événements un peu exotiques, comme ceux qui sont là. J'en ai pas fait toutes, j'ai une liste d'idées, mais j'ai pas eu le temps de tous les coder. On pourrait imaginer, par exemple, la probabilité qui est une égalité. On pourrait imaginer ça, par exemple, la probabilité qu'il y ait une égalité entre le deuxième et le troisième au premier tour. Ça, c'est un cas qui n'est pas prévu par la Constitution. Donc, ce serait marrant de calculer la probabilité. C'est à peu près zéro, la probabilité, mais pas zéro. Voilà. Ensuite. Alors, ça, c'est la partie la plus intéressante, finalement, de la présentation. Donc, la théorie des jeux, c'est la branche des mathématiques qui étudie de façon formelle les systèmes complexes, où il y a plusieurs adversaires, donc là, dans ce cas-là, plusieurs candidats à l'élection, qui s'opposent pour des objectifs différents. Donc, les échecs, c'est un jeu au sens mathématique, mais l'élection présidentielle, c'est aussi un jeu où la liste des joueurs, c'est les candidats. Et je vais vous donner trois exemples de lectures qu'on peut faire de la campagne de 2017, avec un outil un peu analytique comme celui-là, que moi, je trouve très intéressant. Moi, en fait, la politique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les maths. Donc, le premier, c'est le vainqueur de Condorcet. Alors, le vainqueur de Condorcet, en théorie des jeux, c'est dans une élection, c'est le candidat qui battrait tous les autres en duel. Donc, dans le cas de la présidentielle, c'est le candidat qui remporterait tous les seconds tours, hypothétiques. Donc, en 2017, le vainqueur de Condorcet, c'était Emmanuel Macron, parce que, enfin, tout ça, c'est probablement, parce qu'on n'a pas fait tous les seconds tours, c'est dommage, mais on n'en a fait qu'un seul. Mais le vainqueur de Condorcet, c'était très probablement Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il aurait remporté tous les seconds tours auxquels il aurait pu faire face. Donc, ça, c'est une bonne propriété du scrutin. C'est-à-dire qu'un scrutin qui élit le vainqueur de Condorcet quand il existe, parce qu'il n'existe pas toujours, quand il existe, c'est une bonne propriété. C'est quelque chose qu'on recherche quand on conçoit, quand on écrit la Constitution, quand on conçoit le système électoral. Par contre, par exemple, en 2002, en 2002, c'est Chirac qui a été élu, mais ce n'était pas le vainqueur de Condorcet. Le vainqueur de Condorcet, c'était probablement, on n'en est pas sûr, c'était probablement Jospin, c'est-à-dire qu'il aurait probablement battu Chirac au second tour, il aurait aussi battu Le Pen au second tour. Je parle des candidats principaux. Donc ça, c'est une mauvaise propriété du scrutin, parce que si on avait fait un référendum le lendemain de l'élection, en 2002, on aurait demandé aux Français, est-ce que vous voulez, en conscience, blablabla, remplacer immédiatement le président par Lionel Jospin, Louis l'aurait emporté. Donc ça, c'est un problème du scrutin, c'est de ne pas élire le vainqueur de Condorcet, alors qu'il existe. Pareil en 2007, en 2007, le vainqueur de Condorcet, c'était probablement François Bayrou, mais encore une fois, il n'a pas accédé au second tour, et donc il n'a pas eu l'occasion de remporter l'élection. Donc encore une fois, un peu échec du système en 2007. Il aurait battu Sarkozy ou Royal au second tour. Deuxième exemple, deuxième exemple, fusion Hamon et Mélenchon au premier tour, donc là c'est en 2017. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la presse, il y a eu un moment où il y avait des discussions entre ces deux candidats, pour, alors j'appelle ça fusion, ce n'est pas forcément le bon terme, mais pour rejoindre leur candidature. Et on voit, en regardant le modèle, que s'ils avaient, si on avait simplement additionné leur vote, ce qui n'est pas tout à fait correct, parce que tout le monde n'aurait pas à transférer les votes, mais ils augmentaient vraiment significativement, alors que c'est une augmentation faible dans les pourcentages au premier tour, ça augmentait la probabilité totale de victoire de façon beaucoup plus importante, puisque c'est très non linéaire en fait, le système électoral. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient tous les deux intérêt à coopérer, c'était l'optimum global, mais l'optimum local, c'était que l'autre le fasse en premier. Et ça, c'est un exemple absolument magique, absolument magique, de ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, où vous avez deux joueurs, qui sont face à face, et qui ont intérêt à coopérer, pour leur intérêt commun, mais ils ne le font pas, parce qu'ils ne veulent pas le faire en premier chacun, au profit de l'autre, et au final, ils ont tous les deux perdu. Ok, troisième exemple. Troisième exemple, c'est l'hypothétique second tour, entre Le Pen et Fillon, l'année dernière. Alors, il n'a pas eu lieu, je vous reçois, mais il aurait pu avoir lieu, et ce qui est intéressant, c'est que Le Pen, elle a été quasiment garantie d'accéder au second tour. On peut aussi calculer la probabilité, vous l'avez vu, ici là, la probabilité de passer au second tour, Le Pen, elle est à 75%, donc c'est très élevé, mais en fait, c'était plus élevé au début de la campagne, elle a diminué sur cette probabilité, pardon. Donc, elle était quasiment sûre de passer au second tour, mais par contre, elle était aussi quasiment sûre de le perdre. Bon, ça, c'est pour des raisons politiques, dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que, imaginez que vous étiez un électeur de Le Pen, vous soutenez Le Pen, vous avez le droit, et bien en fait, vous avez tout intérêt, au premier tour, à ne pas voter pour elle, puisqu'elle est déjà garantie de passer au second tour, mais à voter pour Fillon, pour qu'elle le rencontre au second tour, et à ce moment-là, qu'elle ait plus de chance dans ce second tour-là, plutôt que les autres. Donc ça, c'est un effet un peu pervers du système, c'est un exemple de ce qu'on appelle en France, le vote utile, on appelle aussi le vote stratégique, et ça, encore une fois, c'est une mauvaise propriété du système électoral, puisque ça encourage les gens à ne pas voter pour leur candidat favori, mais à voter plutôt pour un autre candidat, arbitraire, dans le but d'exploiter les failles du système pour que leur vrai candidat soit, enfin, pour augmenter les chances du vrai candidat qu'ils préfèrent. Ça, c'est le vote utile, et c'est pas bien. Si vous écrivez une constitution un jour, il faut éviter un système électoral qui a du vote utile. Voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'on peut faire des lectures comme ça, il y a d'autres exemples, d'une commande présidentielle avec un outil un peu statistique comme ça, et aussi pour vous dire que l'étude formelle, l'étude scientifique des systèmes électoraux, c'est une discipline qui existe, ça fait partie des maths, c'est une branche de la théorie des jeux en fait, et c'est très intéressant, et je pense qu'on va en faire plus. Et voilà, c'est ma dernière planche, c'est sur un meilleur scrutin, est-ce que c'est possible ? Donc si ce sujet vous intéresse, vous avez d'abord sur la droite là, une liste de vidéos, de nos youtubeurs français chéries, qui vont vraiment plus dans le détail de tout ce que je vous ai raconté, sur le système électoral, quelles sont les limites du système qu'on a, les systèmes alternatifs, pourquoi il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, parce que bon, cette discipline des maths, elle est géniale, mais elle a surtout prouvé que les systèmes électoraux parfaits n'existent pas, voilà, merci les maths, mais il y en a des moins bien que d'autres, il y en a des mieux que d'autres, il y a aussi un meilleur scrutin, ça c'est génial, c'est un simulateur de scrutin électoral, donc vous rentrez les trois composants qui font une élection, c'est-à-dire les gens qui votent, les candidats et le système, comment on compte les votes, et vous pouvez tout changer comme ça à la main, c'est en javascript, c'est open source, et vous pouvez voir qui est élu en fonction de comment on change le système électoral, le vainqueur de Condorcet, etc. Vous avez aussi voter autrement, ça c'est une expérience qu'a fait le CNRS l'année dernière, en fait il y a 30 000 personnes qui ont voté pour les mêmes candidats que l'élection de l'année dernière, mais avec un autre système électoral, donc au lieu de voter pour une personne par exemple, il y avait les différents systèmes, donc soit vous avez le droit de voter pour plusieurs personnes, ou il faut trier tous les candidats, ou il faut les éliminer petit à petit, etc. Donc différents systèmes de vote, et pour voir un peu quelle est l'influence sur le résultat. Comme je dis, 2017 c'est pas forcément le bon exemple, parce que le système a élu le vainqueur de Condorcet, donc on peut pas faire mieux, c'est optimal. Mais il y a des élections déjà où le système n'est lui pas le vainqueur de Condorcet, et il y a des élections où le vainqueur de Condorcet n'existe pas, puisque vous pouvez avoir des préférences d'ordre qui sont pas transitives. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Alors je répète la question, la question c'est comment j'ai choisi le modèle qui est utilisé ? Le modèle, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Moi je suis pas forcément très bon en stats, c'est pas forcément mon métier, mais il y a beaucoup de papiers, j'ai lu beaucoup la méthodologie des autres modèles qui existent, donc le modèle américain à 538, il y avait quelques papiers publiés sur le modèle français, et à force de recherche et d'analyse, je suis convergé sur ce modèle, qui est pas idéal, mais qui est pas mal, qui représente bien la dynamique de l'élection. Ouais ? Si je comprends bien, vous avez demandé sur des données d'instituts de sondage, est-ce que parmi ces deux d'instituts de sondage, il y en a qui divergent des autres, ou qui font que c'est pas de manière à manger ? Ouais, alors la question, pour ceux qui regardent à la distance, c'est les données d'entrée, c'est les données, est-ce que c'est les données des instituts de sondage ? Est-ce qu'il y en a qui divergent ? Voilà, grosso modo, quelle est la qualité de ces sondages ? Donc la réponse est oui, les données en entrée, c'est que des données. de sondage officiel publié par les instituts de sondage français, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas des données de Twitter ou je sais pas quoi, non, c'est que les sondages officiels validés par la commission des sondages. Et la qualité de ces sondages, c'est un peu mitigé, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont très bien marché, si vous comparez à ce qu'ils avaient prédit, en fait, prenez les sondages, faites la moyenne, vous regardez le résultat officiel, c'est très très proche, il n'y a pas besoin d'un modèle complexe en fait. Le modèle, c'est surtout pour modéliser l'incertitude et les deux tours. Donc finalement, ils sont très bons, mais aussi, ils ne sont pas bons en fait, dans une certaine mesure, parce que vous regardez certains sondages, il y en a certains, la somme, ça ne fait pas 100, déjà. Il manque 0,5%, donc on ne sait pas où d'y sort, ça n'a pas de sens. Leur méthodologie, elle n'est pas très bien publiée, alors c'est normal, parce que leur sauce secrète, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, mais ils publient très rarement leur méthodologie. Leur méthodologie, elle est basée sur la méthode du redressement, c'est une espèce de tambouille, parce que le problème, c'est qu'il faut, pour faire un vrai sondage, il faut échantillonner aléatoirement la population, mais ce n'est pas possible, parce que vous ne pouvez pas appeler au hasard les gens, ça ne marche pas, parce qu'il y a une corrélation, en fait, il y a un biais inhérent au sondage, c'est que les sondages, en fait, ça ne mesure pas l'intention de vote des Français, ça mesure l'intention de vote des Français qui répondent au sondage. Donc ça, c'est le premier biais, et donc il faut corriger tous ces trucs-là, donc ils le font avec des méthodes, mais qu'ils ne publient pas vraiment, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Oui. Est-ce que tu te bases sur les décalages des sondages qui font déjà c'est quoi ? Alors la question, c'est la correction que font les instituts de sondage sur la façon dont les gens répondent au sondage, par exemple, certaines préférences politiques répondent plus au sondage que d'autres, est-ce que je le fais aussi dans mon modèle ? Alors la réponse, c'est non, les sondages, ils le font déjà, c'est déjà leur métier, donc si on fait une double correction, ça ne marche pas. Donc non, moi je fais l'hypothèse que les sondages sont des sondages théoriquement parfaits, mais avec une taille d'échantillon bien réduite, parce que les tailles d'échantillon qu'ils publient, en général c'est entre 500 et 1000, mais si on prend 500 et 1000 et qu'on fait le calcul, en fait le modèle a une confiance beaucoup trop élevée, parce qu'on va dire un échantillon de 1000 personnes qui répondent, si vous avez un vrai échantillon parfaitement aléatoire avec remise de 100 personnes qui vont voter à l'élection, le résultat vous le connaissez, il y a très peu d'incertitude. Donc en fait le modèle prend une valeur qui est beaucoup plus faible, et c'est ce paramètre-là qui permet de régler la confiance du modèle, et en l'occurrence il est réglé en regardant les élections précédentes. Si vous allez sur le site, vous voyez les élections de 2012, 2007, 2002, je n'ai pas réussi à remonter plus loin parce que les données n'existent pas, et donc le même modèle avec les mêmes paramètres d'incertitude tourne, et ça permet de calibrer un peu comme ça l'incertitude. Selon toi, quel est le meilleur scrutin ? Alors moi j'aime beaucoup le vote par approbation, le vote par approbation, ah pardon je répète la question, la question c'est d'après moi, quelle est la meilleure méthode de scrutin ? Alors, c'est très personnel comme question, et si tu demandes aux geeks des méthodes de sondage, ils ont tous leurs réponses favorites. Moi j'aime beaucoup le vote par approbation, parce que je trouve qu'il est simple à implémenter, il suffit de dire qu'on a le droit de mettre plusieurs noms dans l'enveloppe, voilà c'est tout, donc il n'y a quasiment rien à changer sur la façon dont on compte, la façon dont on vote, etc. Mais si vous regardez les analyses théoriques, parce qu'il y a des simulations, il y a des analyses théoriques, etc. qui sont faites sur les différents modes de scrutin, il a aussi des problèmes, il n'est pas systématiquement le concours d'orcea, il y a aussi du vote stratégique, donc il y a un autre mode de scrutin qui est très bien, qui s'appelle le vote par jugement majoritaire, je crois, il est très bien théoriquement, il est super, le problème c'est qu'il est assez complexe à mettre en place, pour voter il ne faut plus mettre un nom dans un enveloppe, il faut remplir une espèce de grille, avec une préférence sur tous les candidats, etc. Ouais, non, alors si tu les classes tous, c'est encore un autre, si tu les classes tous, c'est un autre nom, non, là c'est tu leur donnes tous une mention, ils en parlent dans les vidéos que je mets ici, tu leur donnes tous une mention entre à rejeter et très bien, un peu comme au bac, tu as plein de mentions, et après il y a tout un système très sophistiqué, qui calcule le truc, et qui donne un candidat qui représente bien les préférences de chacun, voilà. Ouais, alors la question c'est, dans le modèle bayésien, il faut un prior, c'est-à-dire une distribution, une croyance a priori sur la distribution des votes, c'est-à-dire, s'il n'y a aucun sondage, en gros si on ne met rien en entrée dans le modèle, qu'est-ce qui sort quoi ? La réponse c'est, oui c'est un prior uniforme, donc c'est une distribution uniforme, qui forme tout le monde à 1 sur M, M étant le nombre de candidats, priorité de victoire. Ouais. Ok, bah merci beaucoup. Applaudissements